Gloire à Dieu, Apocalypse. Chapitre 1er. La révélation, le verset 1er, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui-même a donnée. Que Dieu lui-même a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver rapidement. Et qui les a fait connaître en les envoyant par son ange à Jean, son serviteur ou son esclave, qui a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et toutes les choses qu'il a vues. Béni est celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Amen. Le temps est proche. Cette expression-là, c'est le Seigneur qu'il a aussi utilisée. Il disait « Lorsqu'il vous verrait ces choses-là, sachez que le temps est proche. » Dans Luc chapitre 21. Amen. Alors, les Grecs utilisaient trois termes principaux pour parler du temps. Trois termes que l'on voit dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Il y a Kairos. Et Kairos, à la base, était un des dieux, une des divinités grecques. C'est le dieu du temps. Kairos parle, Kairos a été traduit par mesure. Et Kairos nous parle de l'opportunité, le moment opportun. Favorable, le moment favorable, le temps favorable. Dieu dit dans la Bible, au moment favorable, au temps favorable, je t'ai secouru, visiter tout ça. Voilà, c'est Kairos. Et on retrouve ce mot-là un peu partout. Voilà, donc il est vraiment question de la mesure du temps. D'accord ? Voilà. C'est au temps favorable. C'est-à-dire le Seigneur va revenir au moment opportun pour son peuple. Donc, il y a une mesure du temps. Et on retrouve Kairos aussi dans Luc chapitre 21. On va le prendre rapidement. Et Luc chapitre 21. Alors, Luc, Luc. Seigneur, merci pour ta parole qui nous guérit. J'ai oublié ma Bible à la maison. J'ai pris la version économique. Non, c'est bon. Il n'y a pas de soucis. Merci. Et là, il dit, à partir du verset premier, on va lire. Non, pardon. À partir du verset 5. Et comme quelques-uns parlent du temple qui était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit, est-ce cela que vous regardez ? Les jours viendront où il ne restera pas, pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. Ils lui demandèrent, maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ? Voilà. Et donc, il donne quelques signes. Et au verset 20, il dit, Et quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elle. Car ce seront des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui ont été écrites soient accomplies. Malheur aux femmes qui seront enceintes, il y a celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande calamité sur le pays et une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Vous voyez, c'est Kairos des nations. C'est-à-dire la mesure de temps que Dieu a, n'est-ce pas, assignée aux nations. Ça, c'est la question que beaucoup se posent. Mais si Dieu existe, pourquoi permets-tu autant d'atrocités ? Si Dieu existe, pourquoi permets-tu autant de méchancetés dans les nations, entre peuples, dans les foyers, dans les couples, tout ça ? Pourquoi autant de choses ? Pourquoi des enfants sont-ils blessés par leurs parents et inversement des parents blessés par leurs enfants ? Et pourquoi certains enfants sont-ils blessés, violés comme ça ? Pourquoi Dieu n'intervient-ils pas ? Pourquoi Dieu laisse ces choses-là ? Pourquoi n'arrête-t-il pas cette méchanceté ? N'établit-il pas tout de suite son règne millénaire sur terre ? Oui, c'est vrai, c'est des questions que tout le monde se pose. Moi, le premier. Et à chaque fois, l'Esprit nous ramène la même réponse, nous donnons la même réponse. C'est Kairos. C'est la mesure de temps. En fait, nous avons une espèce de sablier. Donc, je ne suis pas un bon dessinateur. Donc, le sable coule là et vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham dans Genèse 15 ? Abraham dit à Dieu, je m'en vais mourir et je n'ai pas d'enfant. Et celui qui va hériter de moi, c'est Eliezer, un étranger qui est né dans ma maison. Et Dieu lui dit, non, 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 ce n'est pas lui. Ce sera quelqu'un qui naîtra de toi. Et d'ailleurs, sache que tes descendants, tes enfants, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Ils y seront asservis pendant 400 ans, 4 siècles. D'accord ? Et jusqu'à ce que le péché des Amoréens soit à leur comble. Leur péché soit... Jusqu'à ce que le péché des Amoréens soit à son comble, c'est alors que je chasserai ce peuple. Donc, en parlant des Amoréens. Ça veut dire quoi ? Écoutez bien. Nous avons ici le pays des Amoréens. Dieu, ici c'est Abraham. Dieu dit à Abraham, ce pays t'appartient. Mais je ne peux pas encore te le donner tout de suite parce que ses habitants, les Amoréens, leur péché n'a pas encore atteint son paroxysme, son apogée. Donc, étant donné que je suis Dieu et juste, je ne peux pas les chasser de leur terre. Voilà. Donc, j'attends que la coupe déborde. Et c'est alors que j'agirai. Donc, voilà la notion de Kairos. C'est-à-dire que Dieu, il va intervenir qu'au moment où la coupe déborde, où les gens atteignent vraiment le point de non-retour. Et là, il frappe. Par exemple, avant qu'il intervienne pour libérer les Hébreux de la Babylone, il a donné, il a assigné un temps à Babylone de 70 ans. Donc, c'est comme si Dieu disait, voilà, vous, Babyloniens, vous avez une coupe qu'on appelle temps. Une coupe qui va, n'est-ce pas, une mesure qui va durer 70 ans. C'est-à-dire, on peut prier, prier, prier pour que Dieu intervienne. Rien à faire parce qu'il attend. Ça s'appelle la patience de Dieu. Et ensuite, quand la coupe déborde, et là, Dieu intervient. C'est ça, Kairos. Regardez. Marie dit à Jésus, à Jésus, ben écoute, dans Jean 2, ils n'ont plus de vin. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon temps n'est pas encore arrivé. Kairos. Le moment opportun. Dieu n'agit qu'au moment opportun. C'est Kairos. Est-ce que vous comprenez, là ? Et dans Jean 7, ses frères même disent, mais va à Jérusalem, va fêter la fête avec... Il dit, non, non, votre temps est toujours là. Mais moi, mon temps n'est pas encore là. Donc, quand Dieu agit dans nos vies, il agit toujours au moment opportun. C'est Kairos, ça. Ça, c'est en son temps. Dieu a son temps. Donc, Kairos nous parle de l'opportunité. Du moment, du temps favorable. Parce que si Dieu te donne la bénédiction dont tu as besoin, la chose dont tu as besoin aujourd'hui, comme ce n'est pas le temps favorable, ça peut te tuer. Vous comprenez, Kairos ? Voilà. Voyez, c'est comme si un bébé demandait à manger du riz, un enfant de un mois. Donnez-moi du riz, donnez-moi des entrécotes. Non, ce n'est pas le moment favorable. Voilà. T'as beau pleurer, gna, gna, gna. La maman dira, non, non, mon enfant, ce que je mange, là, toi, tu ne peux pas le manger pour l'instant. Maman, s'il te plaît. Est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime, chéri. Je t'aime tellement que je veux te préserver. C'est ça, notre père. Amen. Alors, on est là, oh non, il ne m'aime plus tout ça. Ça y est, c'est fini, tout ça. Non. Vous comprenez, Kairos, c'est un peu là. Donc, Dieu a donné aux nations un temps. Lui seul connaît la durée de ce temps-là. C'est pour ça que pendant ce temps-là, il y a les grandes puissances qui gèrent les petites puissances. Et ça pleure. C'est comme les US qui gèrent l'Europe. Avec l'Europe, ça gère l'Afrique. Et dans la Bible, ça a toujours été comme ça. À Babylone, géré, à un moment donné. Et à, comment dire, Israël. Et pour votre information, je veux juste une parenthèse par rapport à Kairos. Aller encore plus loin, pour que vous compreniez. Est-ce que vous savez qu'il fut un temps où l'Afrique gérait le monde ? Ça a commencé par l'Afrique. Ben oui. Vous, qui ne le savez pas ? Oh, vous aussi, mes amis. C'est bien, on va vous aider. On a étudié à l'école que l'Afrique est la personne de l'humanité, non ? Déjà ça, sur le plan historique, archéologique, tout ça, là. Ok. Maintenant, entends le plan, sur le plan biblique. Parlons sur le plan biblique. L'armée la plus importante du monde. Ce n'est pas l'armée canadienne ou américaine ou... Non. C'est l'armée éthiopienne. Un million de soldats, c'est dans la Bible. Ben oui. Ceux qui mettaient les rois à leur place à l'époque, c'était des Africains. Le roi d'Egypte a quitté l'Egypte, c'est dans la Bible. Sauf que tout ça, là, il est parti de l'Afrique. Un roi noir, il est allé jusqu'en Israël, il a établi Cédéciasse à la place. Il a viré celui qui était là avant. Chez les Hébreux. Enfin, les... Ouais. En Israël. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Donc, vous voyez, ça, c'était Caliros pour l'Afrique. Le temps important. Maintenant, là, c'est... Voilà. Alléluia. Ben oui. Je vais faire encore un autre enseignement là-dessus. Le Seigneur me pousse à écrire un livre là-dessus. Je vais encore vous dire une chose. La richesse des Juifs, ça vient de l'Afrique. Quand ils sont sortis de l'Afrique, ils avaient l'or. L'or qui est d'Afrique, là. Ben oui. L'or, tout ça, là, tout ça, là. Ça vient de là. Ça, c'est juste une parenthèse. Israël, les Juifs, là, ils sont nés en Afrique. Ce sont des Africains. Moïse est né où ? À l'Afrique. La nation est née en Afrique. Ils sont sortis de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas... Donc, on ne peut pas être juif, être raciste, être contre l'Afrique. On ne peut pas être africain, être contre les Arabes. On ne peut pas... En fait, tout ça, là, on ne peut pas être raciste. On doit être bannis, tout ça, là. Vous comprenez ? Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Vous avez compris, Kairos, c'est bon ? Oui. OK. Donc, le sable, là, cool. Cool, cool. Tant que ce n'est pas rempli, t'as beau prier, 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 prier. D'accord ? Donc, quand j'en dis dans l'Apocalypse 1 que le temps est proche, Kairos, c'est le temps opportun où Dieu va mettre fin. C'est le temps des nations. Le temps des nations est vraiment proche. Il dit, dans Luc 21, il dit, jusqu'à ce que le Kairos des nations soit accompli. C'est-à-dire, jusqu'à ce que la coupe ou le sablier soit rempli. Et là, Dieu va venir. Et on y est, pratiquement, là. Je dirais même pas on y est. D'accord ? Vous allez comprendre pourquoi on y est. Ça veut dire que le sablier est déjà plein, rempli. Rempli. Et rapidement, le Seigneur est en train de faire rentrer dans, n'est-ce pas, son royaume. Toutes les... Enfin, les dernières personnes. L'image que j'ai, c'est l'arche de Noé. Et les dernières personnes rentrent. Il n'y a plus... Et le Seigneur est en train de fermer la porte. Regardez. Quand est-ce que Dieu a donné aux nations le temps, là ? Kairos. On va le... Je vais l'expliquer rapidement, là. Mais d'abord, le deuxième terme grec utilisé par les Grecs pour parler du temps, c'est chronos. Chronomètre. Alors, chronos, c'est le temps matériel, le temps physique. Hein ? C'est un rapport avec les heures, 12 heures, 24 heures, tout ça, là. Ça, c'est le temps physique. Quand les Grecs utilisaient chronos, c'est vraiment le temps physique. D'accord ? On le voit, par exemple, dans Matthieu 6, par rapport à Jean-Baptiste, « Au temps du roi, un tel... » « Au temps du roi est tel... » « Au temps de tel roi... » Ben, le temps, là, le mot « temps », là, c'est aussi... C'est chronos. Voilà. Ouais. Mathieu, Luc, tout ça, et... Voilà. Donc, comme dans Luc 3, par exemple, « Au temps du roi, un tel... » Donc, là, ce chronos, là, c'est vraiment le temps... Le temps physique, quoi, c'est là. Voilà. Alors que le Kairos, c'est vraiment le moment opportun. Voilà. C'est-à-dire, à tout moment, dès qu'il y a une opportunité, « Tac ! » Je vois, en même temps. Mais c'est aussi le sablier, l'image du sablier. Voilà. C'est un temps défini, bien arrêté, où Dieu va intervenir. C'est un temps précis, bien prophétique. Il n'intervient qu'au temps, au moment opportun, le Seigneur. Regardez dans la Bible, à chaque fois, au moment opportun. C'est pour ça que la Bible dit qu'il fait tout à merveille. Même dans nos vies, quand il agit, à chaque fois, on dit, « Mais il a agi au moment opportun. » Vrai ou faux ? En fait, Kairos, c'est jamais avant, jamais après. Jamais trop tardé, vraiment au temps opportun, là. Tac, tac. D'accord ? Et à ce chrono, ça, troisièmement, vous avez Aion. Voilà. Alors, Aion a été traduit par âge. D'accord ? Éternité. Génération, tout ça. Siècle. Ou encore, univers, monde. Alors, Aion, nous parle du temps linéaire, tout ça, le temps qui continue, tu vois, c'est linéaire, ça continue. Et c'est aussi le temps cyclique, Aion. Le temps cyclique, voilà, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Et voilà, comme les saisons aussi. D'accord ? Et voilà les trois termes utilisés par les Grecs. mais ce qui nous importe aussi, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est vraiment Kairos, le moment opportun, le temps des nations. et c'est-à-dire un moment bien précis, un temps bien précis, une période bien précise, bien définie. Donc, on parle du temps, il y a le temps des nations, par exemple, ça a commencé quand exactement, le temps des nations ? Parce que Yeshua dit, jusqu'à ce que les temps des nations, au pluriel, les temps des nations, soient accomplis. Jusqu'à ce que le sablier des nations soit accompli. Ça a commencé quand ? Ça a commencé exactement, exactement, lorsque la gloire de Dieu a quitté Jérusalem. Nous sommes dans Ézéchiel 11. La gloire de Dieu va quitter Jérusalem, d'abord le temple de Jérusalem. Regardez bien. Vous allez comprendre pourquoi, j'espère que ça vous intéresse tout ça. Qui apprend des choses nouvelles ? Moi aussi en même temps, souvent. Regardez bien. Dieu fait construire le tabernacle, ensuite le temple. Dedans, il y avait la gloire. On est d'accord ? La gloire était l'image de la théocratie. Vous savez ce que c'est ? Le gouvernement de Dieu sur terre. Le royaume de Dieu sur terre. C'était ça. Donc, Israël était comme le royaume de Dieu en miniature sur terre. Parce que Dieu était le roi d'Israël. On est d'accord ? Ok. Donc, Dieu voulait, à partir d'Israël, de Jérusalem, gouverner la terre entière. Jérusalem devait être la capitale du monde. Les nations venaient à Jérusalem pour adorer Dieu, comme le nuque éthiopien. Vous vous rappelez ? Voilà. C'était un éthiopien, un africain. Il allait adorer. Mais non. Cette gloire qui était là, d'accord ? C'était le royaume de Dieu sur terre. L'arche. Et les nations ne pouvaient pas détruire Jérusalem. Parce qu'il y avait l'arche, il y avait les murailles. Les murailles qui entouraient Jérusalem étaient l'image de l'armure du combattant. Donc, il est question dans Ephésiens 6. Le casque du salut, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, tout ça là. Vous comprenez ? Voilà. Et ça protégeait le temple, la maison que tu es. Maintenant, que se passe ? Des rois impies, Manassé, roi d'Israël, introduire des images sataniques, diaboliques, à starter tout ça dans le temple. Il a mis des hommes et des femmes prostituées dans le temple. Le culte de Baal. Les murs du temple étaient peintes, il y avait des images qui étaient peintes dessus, des figures d'animaux. Ézéchiel 6. Dieu prend Ézéchiel, il amène dedans, il dit regarde, les anciens adorent des démons, les femmes pleurent, t'amusent, les anciens d'Israël adorent le soleil. Et Dieu dit, à cause de ça, ma gloire va partir. Dans Ézéchiel 9, Dieu envoie un ange qui frappe Jérusalem. Dans Ézéchiel 10, pareil, il avertit. Ézéchiel 11, que se passe ? On nous dit, la gloire de Dieu, regardez bien. Ézéchiel 11, verset 22. Puis les chérubins élevèrent leurs ailes accompagnées des roues et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de Yahweh s'éleva du milieu de la ville et s'arrêta sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Puis l'esprit m'enleva et me transporta en caldée vers qui ? Vers ceux qui avaient été amenés captifs, le tout en vision par l'Esprit de Dieu et la vision que j'avais vue disparue au-dessus de moi. Alors je dis à ceux qui étaient là, amenés captifs, alors je dis à ceux qui avaient été amenés captifs, toutes les paroles que Yahweh m'avait révélées. Voyez donc là, la gloire de Dieu quitte, quitte la ville, le temple et la ville. C'est-à-dire, Israël n'était plus le gouvernement de Dieu sur terre. ils ont rejeté Dieu, ils ont choisi un homme, Saül. Dieu dit à Samuel, c'est pas toi qu'on rejette, c'est moi qui suis rejeté pour ne plus que je sois leur roi. Parce qu'ils ont voulu être comme tous les royaumes. Ils ont dit, nous voulons avoir un roi à notre tête comme les autres pays. Alors qu'Israël n'était pas un pays normal. C'était un pays particulier. Alors Dieu dit, ok, ils m'ont rejeté. Et la gloire quitte le temple et Israël était devenu une nation comme une autre. Et là, que se passe ? Et bien, Babylone est venue parce qu'il n'y avait plus de protection. Babylone a détruit les murailles et le temple, nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, la gloire quitte le temple en 586. Nous sommes au 6e siècle. 87-86. Nebuchadnezzar détruit le temple et là, il n'y avait plus rien. Il a pris l'arche, tous les extensions. Il les a amenés, n'est-ce pas, à Babylone. Il les a mis dans la maison de son Dieu. Nous sommes dans Daniel 1. Et à partir de cette date-là, Israël était livré aux nations. C'était le temps des nations. Ça a commencé là. Et on est encore, jusqu'à ce jour, c'est pour cela qu'il y a des troubles. C'est pour cela qu'il y a l'ONU, il y a des troubles au Congo-RDC, en Syrie, dans les nations, partout. Alléluia. Des lois anti-Christ. Ça va, ma soeur ? Derrière, c'est bien. tout ce que l'on vit actuellement. Et regardez bien. Mais là, quels sont les indices qui nous confirment que nous sommes au temps du retour de Yeshua, véritablement ? Oui, il y a des indices, mais bien précis, que je veux vous partager. nous sommes dans Daniel. Chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut le lire ? Verset 44. Quelqu'un qui a le micro ? Ou sinon, ce n'est pas grave, je veux le lire. Daniel 2. 44. Dans le temps de ses rois, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là et lui-même sera établi éternellement. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Seigneur, merci. Ça veut dire quoi ? Écoutez très bien. Nous attendons le retour du machia. Il est question de temps. Et comme je disais hier, toutes les choses que nous faisons, nous les faisons en fonction de l'heure, en fonction du temps. Nous sommes liés au calendrier de Dieu. Nous sommes liés au temps. C'est-à-dire chronos. Voyez ? L'autre terme là. Tous. En venant ici, on a regardé la montre. Le matin, là, pendant l'enseignement, il y en a qui regardent. Pourquoi ? Il y a un train à telle heure. Voyez ? On est conditionné, on est confiné, on est lié par le temps. On a beau mettre des baumes, tout ça, pour ne pas vieillir, on vieillit. On a beau se maquiller, mais quand on se retrouve au naturel, on dit, oh la la, ce n'est pas mon visage ça. Si, tu as vieilli. Dis à toi, c'est chronos. Amen. Voilà. Ça, c'est pour nous montrer à quel point nous ne sommes à rien. Alors, on nous dit exactement que le royaume de Dieu qui doit briser tous les royaumes de la terre sera élevé, littéralement. Si ce que tu as ici, c'est élevé. D'accord ? Voilà. À un moment, à un temps bien précis. Et je vous assure, au regard de ce qui ne s'est pas dans le monde, au vu de ce qui ne s'est pas dans le monde, on y est. Parce qu'on nous parle des rois. Rappelez-vous bien que les temps des nations ont commencé en 587-86, lorsque Jérusalem était détruite, tout ça. Et donc, Dieu n'était plus le roi d'Israël. Et Israël, maintenant, il était dirigé par les nations, géré par des rois impies. Même quand Christ est né, quand il est venu sur terre, Israël était, n'est-ce pas, sous l'occupation romaine. D'accord ? Donc, là, le Seigneur dit, autant de ces rois-là. Or, dans le passé, comme vous le savez, ces rois ont existé. Vous le connaissez ? Il y a eu Babylone. il y a eu les Mèdes et les Perses. Il y a eu les Grecs et il y a eu les Romains. Et là, aujourd'hui, eh bien, ces rois ont été réveillés, ressuscités. Ces royaumes. Regardez ce que Jean dit. Nous sommes dans les années 95, à peu près, après Jésus-Christ. 95, pour les Belges. Eh, les Congolais, les Burundais. Alors, à Rwanda, c'est 95 ? Et Rwanda aussi, alors. OK. Gloire à Dieu, nos oncles, les Belges. Nous vous saluons, nos Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce que Jean dit ? Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 13. Et je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes et sur ces cornes dix diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ça, on sait, qui est le léopard ? C'est qui ? Les Grecs. Léopard. Et il continue et il dit et voilà, ça va léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule était comme la gueule d'un lion. donc l'ours, c'est qui ? Lion, Babylone, l'ours, les Perses et les Medes. Et le quatrième animal, Daniel n'avait pas pu l'identifier, la quatrième bête. Il disait simplement que cette bête était extraordinairement forte. D'accord ? Elle foulait tout, elle brisait tout, tout ça. Et bizarrement, ces animaux, ces royaumes étaient aussi représentés par des métaux. Par exemple, Babylone, c'était l'or. Les Romains, par exemple, c'était le fer. Et l'ours, je crois que c'est de l'argent. Et les autres, là-bas, c'est le bronze. Et vous voyez ? Des métaux. Et quand on regarde bien, le royaume de ce monde utilisait beaucoup ces métaux. Énormément. Donc, quand Jean va écrire cette lettre, il est, comme je vous l'ai dit, dans les années 95. Selon l'histoire, il était, il vivait sous l'époque de l'Empire romain et précisément sous le règne de l'Empereur romain Domitien, le frère de Titus. Et les deux étaient fils de Vespasien, un grand empereur romain. Et les autres empires n'existaient plus. Babylone était déjà KO par terre. Les Medes et les Perses, pareil. La Grèce, pareil avec Alexandre le Grand, qui était un grand général, un grand conquérant. Il y avait à peine 30 ans. Et c'était la Rome impériale. Et l'armée romaine, c'était comme les Etats-Unis. C'était l'armée la plus puissante au monde de l'époque. Les Césars étaient très craints. Et ils étaient en même temps considérés comme des divinités. D'accord? Alléluia! Et là, Daniel voit cette bête faire la guerre au sang et les vaincre. Donc, cette bête-là, justement, David dit aussi, comme à Jean, Jean dit que cette bête est la synthèse de toutes ces bêtes. donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'empire actuel, nous sommes sous l'empire romain globalisé, la terre est devenue un petit village et Jean nous apprend que cette bête, c'est un mélange de plusieurs bêtes. Donc, des alliances, comme Daniel disait. Vous suivez? C'est pour cela qu'on parle de l'Union Européenne, on parle des Etats, Unis, Etats, Unis, Etats Unis. Donc, ce sont des Etats. Il y en a combien? 52 à peu près. Ben oui. D'accord? Amen. On n'y pense pas. Mais oui. Mais on dit c'est un mélange. Un mélange. Et les Etats-Unis, aujourd'hui, regardez ces bêtes, bien sûr, on ne voit pas la Babylone comme à l'époque, aujourd'hui. Elle n'est pas reconstituée comme à l'époque, mais c'est une image. La Babylone, aujourd'hui, peut représenter aussi, n'est-ce pas, la Grande-Bretagne, dont l'image est le lion. L'emblème. Avec la reine. Ben oui, la reine d'Angleterre. Les Etats-Unis sont un pays dirigé par des familles princières européennes. La reine d'Angleterre, avec les autres princes européens, en famille royale européenne, c'est la même famille, pratiquement. C'est des cousins, cousines, tout ça. Vous voyez? La Hollande, la Marque. Qui c'est ça? Ils ont donné, c'est l'Europe qui a donné naissance aux Etats-Unis. Ben oui. L'Angleterre, l'Irlande, un peu la France, tout ça là. C'est ça. Mais frère, il faut qu'on se réveille là, on n'a plus le temps. On nous dit que c'est un mélange de plusieurs entités. Il y aura dans ce royaume la force du lion, il y aura la force de l'ours. Derrière l'ours, on voit aussi, il y a la Russie, dont l'emblème aussi est l'ours, mais il y a aussi l'Iran, parce que l'Iran est soutenu par la Russie, parce que l'Iran, les Iraniens sont des Perses, c'est des Perses. Ben oui. C'est pour ça que l'Iran revient sur la scène internationale. Et l'Iran, c'est la seule théocratie sur Terre, théocratie musulmane. Comme l'Israël, c'est la théocratie abrahamique, tout ça là. L'Iran, c'est la théocratie musulmane, c'est le seul pays musulman, le seul pays religieux qui est, n'est-ce pas, théocratique. Donc, l'Iran et la Russie, l'ours. La Russie, c'est Gog et Magog, et l'Iran, tout ça là, vous voyez, c'est l'Est. C'est terrible. Et je dormais un jour, Dieu m'a donné une vision, il m'a dit, l'Iran a déjà la bombe nucléaire. C'est clair. L'Iran est soutenu par la Russie et l'Arabie saoudite par les Etats-Unis. Pourquoi ? L'Iran, c'est les chiites, l'Arabie saoudite, c'est les sunnites. Et Apocalypse 13 nous dit qu'il y a une deuxième bête. La deuxième bête, on nous dit qu'elle a deux cornes de l'agneau, Yeshua, mais elle parle comme un dragon. Elle a une apparence pieuse, mais au fond d'elle, c'est un loup ravisseur. Donc, la deuxième bête est un prophète. c'est la religion. C'est la Rome. Elle est à la fois un roi et un système religieux. Comme la première bête, c'est un roi et un système politique. Où le système politique ? Vous voyez ? C'est terrible. On est à la fin. Qui apprend des choses ? Seigneur, enseigne-nous. Ouvre notre entendement. C'est pour cela, mes amis, que la Bible nous dit d'après le 17, qu'une femme qui est assise sur les eaux, les grandes eaux, et toute la terre, on en a dit, toute la terre, toute la terre, tous les habitants de la terre ont bu de son vent, le vent de sa débauche. Et on nous dit que les eaux, là, c'est des peuples, c'est des rois. Vous voulez quoi ? Et ensuite, on nous dit la grande ville, la femme, c'est la ville qui règne sur les rois de la terre. C'est écrit dans la page 17, 18, là-bas. Il faut lire la Bible. Vous ne voyez pas qu'on n'a plus de temps ? Vous n'avez pas vu que les protestants, aujourd'hui, c'est des catholiques ? Vous n'avez pas vu que les évangéistes, les pasteurs, les bishops, ils se mettent en soutane maintenant, aujourd'hui. Vous n'avez pas vu ? C'est le même système. C'est fini, ça. Qui sont ceux qui nous combattent, là ? Ce sont les religieux. Vous n'avez pas vu ? Ben oui. On dit dans le ton de ces rois. Alors, dans le temps de ces rois, Daniel a dit, l'ange a dit à Daniel, le dieu des cieux, le dieu des cieux, va faire, va élever, va susciter un royaume. Et c'est pour cela, Daniel a vu qu'il a vu cette statue, vous voyez ? Vous vous rappelez, non ? D'abord, le roi Nebuchadnezzar, tout ça, il a vu ça et il a oublié. Il a oublié le songe. Il était troublé. Il appelle les magiciens, les caldéiens, les mages. Il leur dit, écoutez, j'ai eu un songe, je l'ai perdu. Retrouvez-le et donnez-moi son interprétation. Il dit, non, on ne peut pas. Alors, moi où tu es ? Daniel apprend cela, il dit, non, je vais prier. Il prie, 10 jours après, tac, Dieu lui donne la révélation avec son interprétation. Il dit, oh, tu es le roi des rois, c'est toi la tête d'or. Et ensuite, il décrit la statue qui était immense. Vous voyez ? Et on nous dit qu'une pierre se détache de la montagne, donc de la montagne de Sion, le ciel. Je lève les yeux, d'où me viendra le secours. Ah ! Et, il disait, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et regardez, Jésus-Christ, Satan l'a pris, l'a amené sur une montagne. Dans la Bible, les montagnes représentent le royaume des rois. Il lui a dit, il lui a montré tout le royaume de la terre. N'est-ce pas ? Il lui a dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Car c'est à moi, ça m'a été donné. Ça veut dire que ça c'est le gouvernement mondial. C'est nos pays, là mes amis. Satan dit que c'est lui qui les gère. Ah oui ! C'est lui ! C'est pour cela qu'il faut être maçon, rosicrucien et cancard, tout ça là. C'est tout un... Vous pensez quoi, là mes amis ? Donc, en fait, ces rois sont déjà là depuis ! L'OMS, pour la santé, ça on en a déjà parlé. L'OMS qui gère toutes les pharmacies. Voilà. L'OMC, le commerce, le ventre, qui fixe le prix. Vous êtes commerçant, vous voulez imposer le prix ? Non, 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 ce n'est pas vous qui gérez le monde. Voilà le prix. Ok, messieurs. Mais la Bible est vraie. Hérode, là. Vous pensez qu'Hérode, il était roi, non ? Qui le gérait ? César. Ben oui. César, il était entouré du Sénat, du sénateur, qui était très puissant. Il avait des riches. Ça se gérait comme ça ? Et derrière, tu as le baphomé, Lucifer, Satan, le diable, qui gère le monde. Il a dit à Jésus, ça m'appartient. C'est pour ça Jésus qui se disait, mon royaume, il n'est pas de ce monde. C'est pour ça que l'Église ne doit pas s'engager dans la politique. Il doit faire quoi ? Prier pour son pays ? Oui. Travailler pour son pays ? Oui. Mais aller s'engager dans la politique ? Oui, on ne peut pas. Parce qu'on ne va pas... C'est Jésus qui va mettre de l'ordre, qui va changer tout ça. Sinon, là, c'est la globalisation. Je vous dis. Vous avez vu les multinationales ? La Chine, là. Vous avez vu comment la Chine achète beaucoup de terres agricoles ici en France ? Je vous dis. Mais vous allez aller dans Paris 16e, mais il y a beaucoup d'immeubles qui appartiennent aux Qataris, aux Chinois, aux Congolais, tout ça, je vous dis. Aux Gabonais. C'est pour ça que quand on dit on va virer tous les Africains, on ne peut pas. Si tu veux virer, on va te dire cet Africain-là, c'est lui qui gère tout ça. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de gens... Il faut qu'on vous ouvre les yeux avec la connaissance, avec la parole. On va vous dire cet émeu-là appartient à l'Africain. C'est qui ? Un Gabonais, un gars de pétrole, tout ça, là. Il est franc-maçon, il est tout ça, là. Voilà. On dit celui-là, ça appartient à un Congolais, tout ça. C'est comme ça que ça se passe ? Eux, là, il n'y a pas la notion de haut noir, blanc, jaune. Ça n'existe pas. C'est le business, c'est comme ça, c'est la globalisation. C'est pour ça que ceux qui veulent être présidentiables, pour être élus, ils changent leur message, ils s'adaptent, ils vont avoir un langage politiquement correct. Voilà comment ça se passe. Parce que le financement, ça vient d'où ? La Libye, ça vient d'ici, comment ça se passe ? C'est la globalisation, frères et sœurs. Nous sommes à la fin, le monde est déjà organisé comme ça. Nous sommes... Et puis, avec le net, avec l'information, tout ça, là, c'est globalisé, avec le matraquage publicitaire, les gens sont comme des robots, comme des animaux, on leur dit, voilà comment il faut marcher. C'est ça, c'est l'image de la bête. Toute la terre boit le vin de la débauche. Avec plusieurs divinités, plusieurs dieux, des stars, qui sont adorés. C'est terrible, frères. Donc nous, tels que nous sommes là, actuellement, le monde a atteint le paroxysme. Voilà, on a atteint le summum, tout ça, le summum ! Vous avez vu comme au Congo RDC, dans l'Est, plus de 10 millions de morts. On n'en parle même pas. Les médias n'en parlent pas. Voyez ? C'est-à-dire l'indifférence totale. On est dans cette période-là. Vous avez vu, on tue, on tue dans tel pays. Vous avez vu en Syrie, tout ça, c'est la cata, vous avez vu ? C'est là, c'est la barbarie, c'est la bestialité. Parce que ce sont les bêtes, le lion, ça arrache, ça détruit, tout ça, l'ours, ça mange, tout ça avec des crocs, tout ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez vu ? Et la quatrième bête, extraordinairement fort, le fer, les métaux, ils s'en servent pour créer les armes, tout ça, c'est là. Dormez pas, frère. Il ne faut pas aimer l'enseignement. Il ne faut pas aimer les prophéties, tout ça. On n'a plus le temps, mes amis. Parce qu'on va avoir la prophétie, dans dix ans, on va partir, on ne sait pas quand on va partir, mais en tout cas, on va partir bientôt. Voilà. C'est la fin. Et c'est là, il y a deux mille ans que Jésus est venu d'abord, il a établi son royaume dans les cœurs. Et depuis deux mille ans, ce royaume s'élargit. Il a dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'en haut, d'esprit et d'eau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce royaume est dans les cœurs, maintenant, deux mille ans après. Regardez, regardez. Vous voulez qu'on parle vraiment là ? Osée 6. Qui commence à avoir les yeux ouverts là ? Qui réalise encore bien les choses là ? Dieu vous a sauvés à temps, bénissez Dieu. Je vous dis frère. Parce qu'au milieu de cette paganisation là, être sauvé là, c'est vraiment, c'est la grâce. Osée chapitre 6. Verset 1. Verset 1. venez, pardon, venez, diront-ils, et retournons à Yahweh, car c'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans combien de temps ? Dans deux jours. Et le troisième jour, il nous rétablira et nous vivrons en ça ? Mais c'est une prophétie. il nous rendra la vie dans deux jours, deux mille ans. Un jour est comme ? Mille ans est comme ? Un jour. Ah. Osée nous a fait comprendre que le temps de l'église va peut-être durer deux jours. pendant deux jours, Dieu va travailler le corps de Christ. Et le troisième jour, c'est la résurrection. C'est-à-dire, la trompette retentit et les morts en Christ sortent des tombes, frère de saint, et nous mentons. Est-ce que vous avez compris la chose ici ? Relisons encore le passage. Lisons-le tous ensemble à haute voix. Venez, diront-ils, et retournons à Yahweh, car c'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Et le troisième jour, il nous rétablira. Et nous vivrons en sa présence. Verset 3. Alors, nous connaîtrons Yahweh et nous poursuivrons à le connaître. Sa venue est aussi sa fin. Que seul de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie de l'arrière-saison qui a rose ! Hallelujah ! Dieu a choisi, Dieu dans son programme a pris 2000 ans pour bâtir, pour rendre la vie aux gens qui étaient morts. Et le troisième jour, donc nous sommes pratiquement dans le troisième jour là. Et il va nous ressusciter, il va nous rétablir. C'est-à-dire, c'est la résurrection de ceux qui sont morts. C'est pour ça que vous devez comprendre que nous sommes pratiquement... Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Je ne vous dirai pas exactement le jour où le Seigneur va revenir parce que personne ne le sait. Mais je sais une chose, c'est qu'à tout moment maintenant, nous allons partir. À tout moment, on peut monter. ben oui. Somme 91. Somme 90, pardon. Seigneur, sauve-nous. Qui n'avait jamais vu les choses comme ça ? Somme 90. Somme 90. Somme de Moïse. Verset 4. Lisons-le à haute voix. 1, 2, 3. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui est passé et comme une veille de la nuit. Alléluia. nous sommes dans 2 Pierre 3, 8. Moïse était prophète. Je préfère croire les prophètes. Je crois aux prophètes. Dieu va me faire grâce. 2 Pierre 3, 8. Mes amis, on peut lire à haute voix. 1, 2, 3. Mais il y a une chose que vous devez, que vous ne devez pas ignorer mais bien aimer. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme ? Mille ans. Et mille ans sont comme ? Un jour. Ah ! Continuons. Le Seigneur ne tarde pas l'exécution de sa promesse comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard. Mais il est patient envers nous ne voulant qu'aucun ne périsse mais que tous arrivent à la ? Verset 10. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la ? Ah ! Donc, il ne viendra pas dans la nuit. Ah ! On a des indices. La nuit, ici, c'est le paroxysme du péché. C'est le règne de tous ces rois. On est fatigué. On est fatigué des guerres. On est fatigué de troubles. On est fatigué de tous ces enfants qui sont violés. On est fatigué du racisme. On est fatigué, mes amis, du tribalisme. On est fatigué de tous ces... On est fatigué du péché. On est fatigué. Et le Seigneur viendra dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu et la terre avec toutes les œuvres qu'elle renferme sera brûlée entièrement. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. En attendant et en attendant l'avènement du jour de Dieu par lequel les cieux étant enflammés seront dissous et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia ! Waouh ! On ne parle plus du retour du Seigneur. Regardez. Dites-moi. Quand est-ce que Dieu est descendu pour parler à Adam lorsqu'il a péché ? Lorsqu'il a péché ? Au vent du jour le vent qui présente la pluie il y a eu une voix qui se promenait et qui disait Adam où es-tu ? Il se cachait. C'est quand Adam a péché quand il y a eu le péché le parcours du péché il est descendu. Quand est-ce qu'il est descendu ? Mes amis pour parler à Noé quand la terre était toute corrompue il est descendu. Quand est-ce qu'il est descendu dans Genèse 11 lorsque les hommes ont décidé de construire la tour de Babel il est descendu. Il a dit descendons. C'est son retour là prophétiquement parlant. Ils confondent leur langage. Babylone est reconstruite aujourd'hui. Quand est-ce qu'il est descendu sur la montagne de Sinaï lorsque le peuple s'est corrompu ? Il a dit à Moïse monte ici Moïse c'est l'image de Christ qui est monté au ciel et Aaron est resté en bas de la montagne avec le peuple. Aaron ce sont ses prédicateurs ses dirigeants que Dieu a établis aujourd'hui qui se sont corrompus qui ont créé de Vaudor ils ont créé une religion pour combattre les enfants de Dieu avec une chorale avec leur chanson avec leur danse et Dieu dit Moïse descends de la montagne car ton peuple s'est corrompu. Moïse c'est l'image de Yeshua qui redescend avec la vraie parole frère et soeur sur sa cuisse est écrit roi des rois seigneur des seigneurs son nom s'appelle la parole wow jesus hallelujah oh que vos yeux souffrent le machia revient notre chéri revient notre époux revient frère et soeur notre roi pourquoi on a écrit roi des rois le seigneur parce qu'il vient confondre tous ces rois frère et soeur jesus il va demander aux oiseaux du ciel de manger ces rois c'est écrit dans l'apocalypse mes amis ça va être terrible jesus voyez la pierre la pierre qui se détache le royaume qui arrive là c'est pas le royaume de fer d'or d'argent de bronze c'est le royaume de pierre la pierre angulaire et qui est venu et qui a frappé la statue à quel niveau au niveau des pieds pourquoi les pieds les pieds c'est rome c'est à dire le paroxysme de ce royaume là c'est la mentalité romaine or c'est l'église romaine qui gère le monde donc les pieds qui soutient la terre qui soutient les royaumes qui soutient le monde voilà pourquoi les rois vont à Rome là-bas pour faire allégeance parce que ce sont les pieds de la terre cet état et c'est pour cela qu'yécho ne peut que revenir parce que tout est en place maintenant tout est en place des pasteurs sont corrompus des chrétiens sont corrompus des divorcés de remarier qui ne veulent plus de la vérité des gens qui prêchent pour l'argent qui prêchent pour le ventre des gens qui veulent plus le ministère que le ciel et le Seigneur est en train de revenir maintenant à la fraise et soeur il faut la sanctification véritable il faut la repentance véritable il faut la sainteté véritablement à la fraise et soeur c'est pour cela comme je vous disais hier vous voulez encore vous enfermer dans les associations des hommes pour dire nous on est membre de telle association vous avez encore à ce niveau là le message est donné à tout le monde c'est à vous de prendre ou de ne pas prendre voilà et moi je dis personne que personne ne se serve de moi de mon appel pour dire le frère a acté notre association donnez l'argent je dis non non je ne sais pas comment vous gérez vos affaires je ne veux pas porter garant pour qui que ce soit je veux parler je veux dire aux enfants de Dieu allez vers le Seigneur faites ce que le Seigneur vous dit de faire frère et soeur moi je ne suis pas là pour valider les visions des uns des autres non non vous ne mourrez plus là c'est fini je dois prêcher le message je dois amener les gens au Seigneur au Seigneur au Seigneur demain s'il y a un problème il y a un quoi que vous n'allez pas dire le frère il n'avait pas dit voilà on est à la fin chacun doit savoir ce qu'il veut chacun doit savoir d'où il sort d'où il vient et où il va dans le temps de ces rois là vous avez quelle vision quelle est la vision que vous avez reçu je dis aux frères et soeurs même chez nous même avec des associations qu'on a créées n'allons pas au nom de telle association non 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 un seul nom Jésus Christ vous voulez évangéliser vous n'avez pas besoin d'être membre d'une association quelconque non 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 vous êtes chrétien vous avez le seul nom qui vous a été donné Jésus Christ partez au nom de Jésus Christ et non au nom d'une quelconque association tout ça là non 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 on ne retombe pas de ces choses là non 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 un seul nom nous a été donné un seul votre identité votre valeur tout ça là vient du nom de Yeshua et non du nom d'un quelconque d'une quelconque association tout ça là il faut qu'on sorte de là il faut qu'on soit qu'on soit régénéré vous prenez vous ne prenez pas ce n'est pas mon problème je le dis à tout le monde c'est le temps des rôdes et pilates des associations le gouvernement mondial il y a une crise qui se met en place vous devez le savoir dans les prochains mois ça va être terrible et après ils vont dire officiellement ils vont présenter officiellement le gouvernement mondial qui est déjà là depuis qu'est-ce que vous voulez vous devez savoir ce que vous voulez et on a dit les saints du très haut prendront possession de ce royaume et Jean nous dit qu'un ange viendra il va lier Satan pour mille ans et des trônes seront établis et nous allons juger le monde et le Seigneur a dit aux apôtres vous tous qui avez combattu avec moi vous serez assis sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël vous savez pourquoi vous souffrez vous qui craignez Dieu pourquoi nous souffrons parce que nous sommes des rois et toutes nos souffrances liées à la vérité que nous vivons que nous prêchons pardon Dieu le permet pour toute sa souffrance il la permet pour nous exercer à la gestion des villes des pays pendant le règne millénaire ça va être glorieux il y en a à qui le Seigneur dira vous avez travaillé correctement prenez la gestion de trois quatre pays vous avez agi vous avez travaillé correctement prenez la gestion de tel continent ça va être glorieux pendant mille ans mille ans de bonheur mille ans de paix mille ans de paix de joie plus de maladie vous vous rendez compte mille ans avec des corps glorieux pour ceux et celles qui connaîtront l'enlèvement ou la résurrection vous vous rendez compte mille ans de paix et j'ai compris une chose pour atteindre les objectifs les objectifs que le Seigneur m'a confiés dont il m'a assigné une des choses qu'il nous devait faire si vous voulez aller jusqu'au bout c'est de choisir véritablement avec qui marchait c'est pour cela que le Seigneur m'a poussé à écrire ce livre la marche avec Dieu j'étais assis il a commencé à me parler la marche il m'a fait comprendre que nous étions des pionniers chacun à son niveau et les pionniers quand les pionniers européens quand ils sont arrivés aux Etats-Unis ils étaient c'était des visionnaires il fallait qu'ils découvrent de nouveaux territoires même quand ils trouvaient de l'or ils ne s'arrêtaient pas là-dessus ils continuaient ils poursuivaient leur vision leur chemin avec qui veux-tu marcher quand le Seigneur m'a demandé de donner l'autonomie aux églises je n'avais pas vraiment compris au départ mais c'est par la suite que j'ai compris qu'on ne peut pas traîner des boulets avec soi on ne peut pas traîner des boulets parce que le Seigneur te dit va à gauche il y en a qui vont te dire non on va à droite vous devez choisir qui vient chez vous avec qui vous partagez avec qui vous échangez vous devez choisir à un moment donné Paul a dû dire à Barnabas séparation tous les gens qui ont atteint leurs objectifs tout ça là c'était des gens qui savaient d'où ils sortaient et où ils allaient ils savaient ce qu'ils voulaient il ne faut plus tâtonner on va aider tout le monde ceux qui veulent être aidés mais il faut choisir ses amis le Seigneur a choisi les disciples les apôtres il a prié pendant 12 heures il les a choisis d'ailleurs il le dit c'est moi qui vous ai choisi il n'a pas subi leur amitié non il y a des gens qui vont vous coller ils vont s'imposer à vous malgré vous Seigneur montre-moi leur coeur si la famille t'empêche d'aller vers le ciel ah ben c'est plus la famille vous ne voyez pas que le monde va mal vous ne voyez pas que tout est fini regardez autour de vous mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire ceux qui sont à l'école il faut qu'ils continuent à aller à l'école ceux qui travaillent ils doivent continuer à travailler on te donne le micro attends on va te donner le micro pour que ceux qui sont chez eux entendent aussi ce que tu as à dire oui je voulais dire nous chrétiens et chrétiennes vous avez dit que nous sommes vraiment en attendant la fin mais que pensez-vous des allocations et de la sécurité sociale vous avez dit qu'on a enchaîné aussi avec ça que doivent-on nous faire en fin de compte parce qu'on touche ces allocations c'est à l'état c'est que tout ça c'est à l'état on est attaché à eux d'une manière oui mais en même temps tu payes les impôts donc c'est ton argent donc il n'y a pas de problème à cela il n'y a pas de problème à cela moi je n'ai pas de sécurité sociale parce que bon c'est pas voilà mais sinon oui ce sont les impôts qui veut donner sa vie à Jésus Christ vous voulez vous convertir là vous ne l'avez jamais fait là ma soeur là-bas tu l'as déjà fait qui veut recevoir le baptême ce soir tu veux le baptême viens mon grand ça va ? tu as quel âge ? 15 ans c'est bien qui veut abandonner un péché très bien oh Seigneur merci c'est la première fois que tu viens ? non la deuxième la deuxième qui t'a invité ? ma tante, mon cousin et ma soeur d'accord qu'est-ce qui t'a touché ? pourquoi as-tu ? pourquoi veux-tu le baptême ? je veux vivre avec Dieu parce que sans Dieu on n'est pas un c'est bien c'est bien c'est bien oh c'est magnifique ça oh Seigneur touche remplis-le remplis-le de ton esprit Seigneur mon Dieu Père au nom de Yeshua alléluia gloire à Dieu oh alléluia puissance de Dieu merci Saint-Esprit qu'il soit complètement libéré de toute chaîne au nom de Yeshua alléluia gloire à Dieu Seigneur merci pour ce jeune homme c'est bon tu vas suivre le frère là pour le baptême tu peux le suivre on va te baptiser alléluia une autre question ? oui le tribunal de Christ c'est avant les noces de la Nouvelle oui c'est avant le noce avant les noces pardon dans 2 Corinthiens chapitre 10 chapitre 5 et au verset 10 Paul dit que nous comparerons tous au tribunal de Christ il parle aux chrétiens c'est pas un tribunal pour être condamné c'est juste pour rendre des comptes selon 1 Corinthiens 3 sur la gestion des dons de l'oeuvre que c'est nous a confié de l'argent aussi qu'il nous a confié tout ça et là il y en a qui sortiront de là avec des couronnes et d'autres pas voilà donc après le tribunal on va tout de suite passer aux noces voilà la fête oui on va te donner le micro bonsoir tout le monde au fait j'avais une question par rapport à la vision dans le couple à savoir le mari et la femme chacun a une vision est-ce que les deux visions s'entremêlent comment ça se gère très bonne question ben Dieu s'il confie une vision à une femme forcément le mari si ça vient de Dieu le mari doit la soutenir et inversement si l'homme reçoit la vision la femme doit le soutenir maintenant étant donné que nous sommes membres d'un corps chacun d'eux peut avoir une spécificité par rapport à l'appel maintenant ils sont complémentaires tout simplement voilà c'est tout maintenant si c'est la femme qui a reçu la vision l'homme ne doit pas chercher à vouloir diriger parce que là c'est carrément c'est la confusion aussi donc il faut que chacun soit à sa place après ils peuvent recevoir dans le coup près une vision à deux toujours quelqu'un quand même qui reçoit la base voilà oui ma soeur là-bas dans le livre des saintes au chapitre 16 le joëllier avait dit à Paul et Silas ce que faut-il faire pour être sauvé il a répondu si tu crois toi et ta famille et est-ce que c'était appliqué au joëllier de manière ponctuelle ou d'une manière générale parce que si par exemple une personne est sauvée un chrétien et que sa famille vive dans la débauche et refuse de se convertir est-ce que est-ce que ces personnes ce passage est mal interprété tant que moi mais voilà il n'y a pas de soucis il est mal interprété comme c'est le cas pour le reste des écritures les gens ils le brandissent ils le brandissent à tout va n'importe comment quand Paul dit à cet homme au géolier dans l'acte 16 de croire au Seigneur Jésus Christ afin d'être sauvé lui et sa famille Paul était un hébreu et il sait que chez les hébreux les pères étaient les parents avaient la charge d'enseigner les enfants il est dit dans Proverbe 22.6 instruis l'enfant à l'entrée de sa voie et quand il sera devenu vieux il ne s'en détournera point voilà il ne s'en détournera point et il voulait faire comprendre à cet homme simplement parce que ses enfants étaient sous son autorité chez lui il voulait lui faire comprendre que maintenant tu es chef selon la Bible c'est toi l'homme le chef en tant que chef tu dois enseigner ta famille et si tu enseignes correctement ta famille de manière bien sûr didactique et pratique et bien comme Noé l'avait fait forcément tes enfants seront sauvés voyez donc Paul ne parle pas du salut comment dire instantané des enfants parce que les parents se sont convertis non il veut parler de l'éducation que les parents doivent inculquer donner aux enfants rien parce que c'est salutaire tout simplement c'est leur responsabilité maintenant un parent chrétien qui n'enseigne pas les enfants qui n'enseigne pas ses enfants qui ne vit pas la parole pour que les enfants soient touchés comment veux-tu qu'ils soient éclairés comment veux-tu qu'ils soient si tu n'es pas un témoin par rapport à tes enfants ils ne pourront pas être touchés à moins que le Seigneur ne les touche autrement voilà donc quand un homme est sauvé par son comportement comme Job par son comportement les enfants forcément seront touchés voilà quelqu'un a mal au dos ici c'est qui ouais lève-toi tout ce ton dos là gloire à Dieu je voudrais vous avez vu le nombre que nous sommes il y a des besoins énormes par rapport à la formation ce n'est pas une église et pour ne pas que l'on nous pousse qu'on nous parle des anciens qu'il faut reconnaître des diagres d'autres encore dire mais pourquoi il est le seul à prêcher tout ça là et ce n'est pas une église on a reçu un message qu'on doit délivrer on ne prêche pas pour prêcher vous comprenez donc c'est un message qui a été donné et qui doit être absolument libéré absolument c'est une urgence et ceux qui reçoivent ce message là comme tout au long de cette semaine qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent il faut qu'ils prient premièrement qu'ils aillent vérifier dans les écritures si c'est vrai ou faux d'accord et ensuite qu'ils le diffusent qu'ils le vivent premièrement et qu'ils le diffusent dans le cas de cette vision que le Seigneur m'a donné nous a donné et il m'a dit clairement va et libère mon peuple donc je voudrais rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes là parler un peu de cette vision et clairement il m'a dit ça va et libère mon peuple et attention l'évangile que nous annonçons que vous annoncez tous est un évangile qui libère donc pour ne pas dire que c'est seulement lui qui a reçu tout ça non et ensuite il m'a fait comprendre qu'il fallait que j'enseigne énormément c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits comme vous le voyez depuis des années il y en a d'autres qui vont sortir il y a le 14ème livre qui est sorti il y en a d'autres qui vont sortir la crise mystère révélé il y a un livre sur le langage de Dieu un autre sur sur la famille tout ça et l'objectif ce n'est pas de vous enfermer quelque part ou ici je voudrais vraiment insister sur la vision que vous compreniez bien ce que c'est parce que Dieu veut pourquoi on est là pour y avoir autant des réunions ici et là et l'objectif ce n'est pas d'acheter un terrain de construire un bâtiment qu'on appelle l'église quelqu'un devait me voir un jour en me demandant s'il n'y avait pas la possibilité de pouvoir prendre une grande salle pour commencer une église je lui dis non Dieu m'a sorti de la fonction pastorale l'objectif ce n'est pas non plus de vous amener à vous attacher à nous c'est pour cela que vous me voyez parfois assez dur d'abord avec moi-même et envers vous ce n'est pas pour vous casser ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'amour c'est justement parce qu'on ne veut pas que vous soyez comment dire dépendant de nous de moi notamment c'est pour cela que je le dis souvent ceux qui viennent à chaque fois oh frère prie pour moi parce que j'ai un problème une soeur elle me voit encore hier oh je veux que ce soit toi qui prie pour moi non je refuse ça je refuse ça parce que ça c'est l'idolâtrie vous n'allez pas m'envoyer plus tôt que prévu au ciel je ne veux pas de ça vous comprenez il faut qu'on arrête ça donc je le dis et je le redirai donc ça ne sert à rien s'il vous plaît dans le cadre de cette vision de venir encore m'embêter à la fin pour dire c'est toi qui dois prie pour moi non je refuse ça vous savez il faut ce sont les violents qui s'emparent du royaume c'est important le seigneur m'a dit quand il m'a appelé il m'a dit clairement vous allez dire mais il dit souvent Dieu m'a dit oui mais Dieu parle voilà c'est une vision qui m'a été communiquée il y a des années de cela il m'a dit beaucoup de pasteurs après avoir gagné les âmes ils me le présentent et ils repartent avec là il m'avait amené au ciel j'étais devant le trône et quand on m'a ramené j'ai écrit le livre il m'a fait écrire le livre pasteur au chef d'entreprise donc vous ne pouvez pas me pousser encore à être encore dans ce piège là pour être votre pasteur non nous vous présentons Jésus c'est ça le message c'est ça la vision nous vous présentons Christ aller vers le seigneur cela ne veut pas dire que s'il y a des soucis on ne peut pas partager entre nous oui on peut partager frère prie pour moi parfois peut-être demain ok prie pour moi toi aussi mais que cela ne soit pas comme dans les assemblées où les gens cherchent absolument qu'un homme soit leur thérapeute on ne veut pas de ça on ne veut pas de ça on ne veut pas de cela nous refusons cela nous condamnons ces pratiques là et donc vous êtes enseigné comme ça depuis toutes ces années j'insiste l'objectif c'est quoi celui qui a enseigné il doit enseigner les autres Paul le disait dans 2 Timothée 2 ce que tu as appris de moi ce que tu as reçu de moi confié à des hommes des personnes qui soient capables de l'enseigner à d'autres donc il faut qu'on retransmette tout ce qu'on reçoit là il faut transmettre retransmettre partager tout ça ne gardez pas ça pour vous parce que ça va c'est pas ça l'objectif c'est de partager chacun à son niveau il y en a qui vont enseigner ici et là il y en a qui vont prêcher d'autres qui vont écrire d'autres qui vont partager qui vont témoigner tout ça là chacun à son niveau et c'est pas nous qui guérissons c'est Jésus Christ qui guérit donc ça ne sert à rien de vous focaliser sur nous en disant absolument toi tu dois prier j'insiste là dessus je ne prierai pas quand c'est comme ça ça ne sert à rien et nous voulons finir la mission nous voulons achever l'oeuvre que le Seigneur nous a confiée on ne veut pas partir plus tôt comme Cacou le Séverin un homme de Dieu qui est parti plus tôt aussi à cause des frères qui étaient là qui disaient non 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 Cacou il faut qu'on arrête cette mentalité là et dans cette vision là n'allez pas dire Chora a dit allez dire la Bible dit Dieu dit dans sa parole on n'est pas là pour être des fans de quelqu'un c'est des choses qu'on dénonce parfois je me demande mais qu'est-ce que les gens entendent comme message n'allez pas dire Chora a dit dites là nous dit c'est pas moi qui prêche ce qu'on prêche là ça vient de la Bible on est d'accord donc dites oui la parole dit c'est important et cette vision c'est pour toucher les nations les nations il y en a qui vont peut-être dire non mais ils parlaient des églises dans les maisons mais non c'est les maisons c'est des bâtiments et donc quand on parle des églises dans les maisons simplement c'est par rapport à la persécution qui arrive de plus en plus donc ça peut être des petits groupes comme ça mais sinon former les gens comme c'est le cas qui sont ceux qui sont bénis toute cette semaine par les enseignements donc il faut aussi des endroits pour enseigner pour former comme Paul le faisait c'est pour ça dans ce cadre là aussi que nous sommes en train d'acquérir ces lieux on a déjà je crois 5 000 euros donc le seigneur soutient vous vous rendez compte 5 000 euros en tout donc il reste 110 000 euros à peu près donc ça le seigneur va pouvoir pour pouvoir prendre ces lieux pour continuer à enseigner et tout ça de temps à autre pas tout le temps c'est pas pour une église non plus et autre chose il y a le côté social donc aider les gens aussi sur le plan social c'est à dire on ne veut pas assister les gens indéfiniment on veut aider les gens pour qu'ils soient autonomes qu'ils soient capables d'aider aussi les autres c'est ça l'objectif mais là il y a des frères et sœurs dans le cadre de cette vision là qui reçoivent aussi des visions de la part du seigneur pour commencer les oeuvres ici et là je leur dis et je leur redis encore ce soir je sais que vous êtes nombreux à le faire à être là à m'entendre ce soir ne vous servez pas de nous de moi pour assouvir vos besoins pour asseoir vos projets charnels faites les choses proprement c'est à dire les frères et sœurs qui vont soutenir ce que vous faites ce qu'ils soutiennent financièrement c'est des gens qui aiment le seigneur et qui nous font confiance donc ils soutiennent parce qu'ils se disent ils sont avec ils travaillent avec le frère avec Shora et je voudrais dire que je ne suis pas non plus au courant de tout ce que ces gens font dans les coulisses j'insiste là dessus parce que vous avez vu tout ce qu'on a eu comme dégâts depuis des années comme combat par exemple aujourd'hui un frère m'appelle il me dit le pasteur un des pasteurs qui a été formé ici qui j'avais envoyé quelque part à la mission et ce pasteur là a fait des choses terribles là il me dit une sœur lui a dit lui a parlé ce mercredi en lui disant comment ce pasteur pratiquement lui faisait la cour comment ils allaient tous les deux alors que ce pasteur est marié cette sœur est célibataire aller prendre un café dans les bars tout ça là il y a beaucoup d'autres choses donc je veux la recevoir cette sœur tout à l'heure tu m'attends si tu n'as pas la fin on va parler et voilà comment ce pasteur était avec cette femme donc ce que je veux dire c'est que vous avez beaucoup de gens qui vous disent ils travaillent avec moi dans les coulisses ils vont vous faire la cour ils vont vous présenter leur vision et prendre parfois votre argent vous allez le faire naturellement parce que vous pensez que c'est l'œuvre du Seigneur oui mais je ne suis pas j'insiste là-dessus je ne suis pas au courant de tout ce qu'il y a dans les coulisses je dis aux gens qui ont des projets vous avez un projet oui avant de vouloir ouvrir un autre projet dans un autre pays assurez-vous que le projet que vous avez initial est totalement fini terminé ne vous cherchez pas à courir partout à vouloir être partout partout dans tous les avions marchant à gauche à droite pour faire je ne sais pas quelle œuvre faites attention parce que je ne laisserai personne se servir de moi comme c'était hier pour se faire de l'argent pour faire n'importe quoi on avertit parce qu'une âme coûte cher au Seigneur donc vous venez au programme vous venez on a créé une association on va faire telle chose on va faire telle chose on va venir au programme on va paraitre à côté de Shora on va dire non ils sont ensemble et derrière on ne voit pas parce que c'est le réveil il y a plein de projets qui se mettent en place comme une sœur elle avait ouvert le compte de TV de vie sur Facebook au nom de TV de vie sans demander notre permission vous voyez et quand on a dit non non tu ne peux pas prendre le nom de TV de vie et créer une page sans nous en parler maintenant on veut savoir ce qui se passe et bien là elle est tournée à la rébellion donc on ne veut pas de ces choses c'est pour cela que si vous avez un doute n'hésitez pas de nous contacter pour savoir pour avoir des informations parce qu'on ne veut pas j'insiste parce qu'il y a des choses qui se passent dans les coulisses des gens qui vont faire des réunions réunion des femmes ici et là tout ça vérifier si on collabore ensemble d'ailleurs dans la Bible j'insiste là tu n'as pas vu des réunions des femmes tout ça il y a des choses moi je ne veux plus de bazar on n'a pas vu Rebecca faire une réunion des femmes avec les femmes une fois comme ça on peut comprendre mais quand ça devient tous les mois il y a autre chose derrière moi je sais que dans les coulisses il y a des gens qui viennent voir des projets donc le Seigneur me demande d'en parler devant tout le monde aujourd'hui comme ça il ne pourra pas me dire le Seigneur ne me dira pas un jour pardon il ne me dira pas mon fils tu n'as pas averti tu n'as pas été tu as laissé faire les choses c'est important on va encourager les projets oui on va encourager les frères et ceux qui ont des visions oui mais on veut que les choses soient faites proprement parce que les gens qui sont touchés par le Seigneur la plupart c'est des gens qui sont sortis des assemblées qui sont blessés qui sont des blessés de guerre ils n'ont pas besoin de nouveau d'être blessés dépouillés je ne sais pas quoi il faut qu'on soit prudent qu'on soit vrai qu'on fasse des choses proprement pareil les anciens qui disaient des assemblées bien que vous êtes autonome mais vous savez quand même que c'est des assemblées que Dieu m'a fait implanter donc qu'on ne le veuille pas jusqu'à la fin on va toujours le Seigneur me démarre toujours le compte donc ne draguez pas les femmes d'autres n'invitez pas les soeurs dans les bars pour aller prendre des cafés vous avez un problème vous voulez prendre un café prenez un café avec vos femmes vous aussi les soeurs quand un pasteur vous dit on va prendre un café pourquoi vous allez prendre un café vous voulez que je parle on parle de la vision on a encore le temps vous inquiétez pas généralement on finit à 30 autre chose je dis bien quelqu'un qui vous appelle vous les femmes oh mes filles faites attention j'ai des plaintes des femmes qui sont appelées par des pasteurs jusqu'à tard tout ça minuit, une heure tout ça quand j'en parle oh non il est dur je ne suis pas dedans dit à ton voisin ce monsieur n'est pas dedans voilà parce qu'il y a beaucoup de choses dans les coulisses c'est après que je découvre des affaires il y a plusieurs femmes qui sont venues me voir déjà pour se plaindre plusieurs femmes c'est pourquoi depuis des années je ne cesse de dire je suis seul oui il y a des frères et soeurs qui soutiennent le travail l'oeuvre dans la prière je ne cesse de le dire c'est pas parce que je refuse je ne reconnais pas le travail des frères et soeurs il y a des gens qui travaillent durement pour que ce travail avance il y a des gens qui souffrent oui mais il y a beaucoup de choses mes amis que vous ignorez une foule comme ça quand beaucoup voient toute cette foule qui arrive de partout beaucoup voient l'argent d'autres voient les femmes une opportunité par rapport aux femmes par rapport aux hommes il y a beaucoup de choses les motivations quelles sont vos motivations pourquoi vous êtes là pourquoi êtes-vous là une soeur est venue me voir la dernière fois pour me dire un frère une soeur qui vient à peine de se convertir six mois un frère l'attrape à la fin il commence à proposer toi tu vas gagner beaucoup de jeunes tu vas faire la soeur était tellement choquée le monsieur marié qui commençait à lui coller la peau comme ça la soeur m'en a parlé j'ai vu ce monsieur la dernière fois je lui ai dit si tu continues tu auras affaire à moi parce qu'on ne veut pas on ne veut pas de bazar on ne veut pas de désordre vous êtes des prophètes des coulisses des ténèbres c'est pourquoi le Seigneur m'a dit quand tu fais tes programmes évite les stands que les gens viennent mettre leur stand pour parler de leur projet tout ça et toi tu n'es pas au courant et derrière il se passe des choses ah non 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 fini tout ça le désordre là c'est fini fini c'est pour cela frère écoutez bien quand il y a des programmes comme ça le Seigneur on veut encourager certaines personnes le Seigneur dit il faut faire attention pour ne pas trop exposer parce qu'il se passe tellement de choses tellement de choses ça fait 18 ans qu'on règle des choses 18 ans qu'on dit aux gens frère pasteur anciens attention avec les femmes d'autrui attention avec les femmes d'autrui attention avec les femmes d'autrui comme je dis la soeur elle a disparu depuis quelques mois et là elle est réparée parce qu'elle se sentait draguée par ce pasteur vous vous rendez compte je dis bien c'est pas évident en tant qu'ancien de veiller parce que là c'est un travail terrible veiller un pasteur qui veut venir chez vous il y a des soeurs qui sont converties les nouvelles soeurs les bêtises je n'ai jamais été chez elles vous êtes là les pasteurs vous allez chez des femmes vous allez faire quoi là-bas visite quelle visite médicale je dis aux frères mariés si vos femmes travaillent quelque part veillez vous êtes des chefs veillez que les femmes veillent on est à la fin je vous dis je vous dis une chose je sais que beaucoup sont là je parle de manière globale je sais que beaucoup veulent le micro pour prêcher je sais il ne faut pas penser que je ne suis pas au courant maintenant là mes yeux voient encore plus clair je sais on va vous acheter des haut-parleurs pour aller dans les trains les métros pour aller prêcher là-bas vous allez bien prêcher dans les trains les métros je vous assure on est à la fin Dieu m'a dit encourage tous mes enfants donc un enfant qui vient qui dit voilà Dieu m'a appelé dans tel service je dis tiens vas-y fonce mais celui qui est encouragé il ne doit pas se dire maintenant je vais profiter de cette faiblesse parce que pour beaucoup c'est la faiblesse aider c'est être faible donc pour faire n'importe quoi non je vous enseignez vous les pasteurs à prendre des cafés comme ça dans les bars allez appeler une femme tu es ma jumelle jumelle d'où moi quand ça commence moi quand ça commence comme ça je vais finir par donner le nom vous êtes là je sais je sais vous êtes là beaucoup y'en a qui sont là je sais une fois Aurélie est venue me voir une fois elle avait quoi 19 ans 18 ans un monsieur de 45 ans qui la trappe dans un coin là-bas pour détoirer qui commence à lui faire la cour la pédophilie vous n'avez pas honte on a fini l'enseignement mais il faut les gens qui se masturbent qui viennent qui prennent le piano pour jouer vous croyez qu'on est lourd Dieu m'a dit la sanctification Dieu m'a dit la sanctification le Seigneur m'a dit ce sont les nations à qui il faut partager la parole les nations donc je ne suis pas la propriété des Africains tu n'es pas la propriété des Antilles de Martiniquais des Européens tu es du ciel nous sommes du ciel c'est la vision donc chacun doit se retrouver chacun peu importe nos origines la vision par-dessus tout que Dieu m'a confié c'est de révéler Christ qui est Jésus voilà pourquoi nous parlons beaucoup du Seigneur Jésus Christ tout le temps et nous voulons parler tout le temps de lui si quelqu'un me voit qui me dit frère j'ai une relation avec le Seigneur je suis tellement à la joie si quelqu'un me voit et me dit frère maintenant Dieu me parle tellement à la joie il faut y aller c'est la vision et si un jour Dieu nous reprend et bien on va laisser un héritage voyez des frères et ceux qui pourraient aller venir ici travailler partager tout ça là des frères et ceux qui pourraient aller partout proclamer la parole voilà pourquoi nous allons partout partout pour crier partout pour crier partout pour crier partout pour crier partout regardez les frères et ceux qui viennent de partout Guadeloupe, Martinique Canada, Etats-Unis Gabon, Congo du monde des nations pourquoi ? parce qu'on est meilleur ? pas du tout c'est parce qu'un message a été donné et je le dirais à tous les enfants de Dieu même ceux qui étaient partis dans la rébellion tout ça et qui aiment le Seigneur on n'est pas là pour condamner qui que ce soit vous voulez vous repentir vous voulez avancer véritablement le Seigneur on vous dit il n'y a pas de soucis mais il faut avancer avec le Seigneur simplement et autre chose le Seigneur m'a dit sois seul et crie pourquoi ? autour de moi il y a comme un feu ceux qui veulent être tout le temps avec moi à mes côtés ce feu là consomme je tiens à dire les choses vous comprenez ce que je veux dire ? qui a déjà compris ça ? il y a un feu vouloir apparaître tout le temps je vous donne un conseil moi je parle prophétiquement ce feu là vous savez ce que c'est ? ça va ? sors au nom de Jésus que Dieu te guérisse ma soeur regardez il y a ce feu là il y a comme un périmètre c'est lui qui va apparaître tout le temps tout le temps tout le temps il va recevoir des flèches s'il n'est pas bien préparé il tombe facilement dans l'orgueil facilement dans la cupidité c'est pour ça que le soeur m'a dit va seul crie seul je vais vous donner un conseil gratuit pour vous épargner c'est pas par méchanceté que je ne peux pas vous exposer avant vous avez vu comment les gens étaient exposés ? on a fait faisons le bilan on prend quelqu'un on l'expose tout le temps vous avez vu ce que ça donne ? voilà même pas 6 mois parce qu'il faut penser ce message là attire quoi ? c'est quand on dénonce Babylone on est au front je suis au front je suis Satan est là tu es là tu combats tu ferais le chemin mais si toi tu veux être toujours pour être vu comme ça tout le temps assure-toi que tu es couvert c'est pour ça que chacun doit être à sa place les vidéos là vous savez que c'est TV de vie vous savez le nombre de satanistes qui sont autour pour attaquer le nombre de détracteurs qui sont là qui attendent qui prient qui prient qui jeûnent s'ils voient ta tête là si tu n'es pas un homme de prière un homme de jeûne un jour Dieu m'a dit les anges guerriers sont là je ne veux pas dire il y a des choses ici ils sont là pour te garder en permanence parce que les attaques la colère de l'ennemi contre toi ce n'est pas un jeu jeune frère vous êtes jeune vous avez des enfants là travaillez là où Dieu vous a mis je disais à un pasteur qui était là je disais toi tu cries toujours Babylone 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 comme moi tu veux faire traiter comme moi est-ce que tu as le mandat que j'ai reçu c'est un mandat il rigolait quand Babylone l'a attrapé il a dépassé mais de loin les pasteurs qui sont de la Babylone il les a dépassés aujourd'hui ce qu'il enseigne c'est chaud même vous les jeunes soeurs les frères soyez ne faites pas comme moi ne faites pas comme moi vous comprenez ce que je lui disais ne cherchez pas à prêcher comme moi à faire les choses à un vrai impréciateur vous risquez gros David quand Saïd lui a donné le manteau son armure il a essayé il a dit non 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 c'est pas de ma taille non 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 je prends les saintes pierres garde ton armure les gens ils voient la foule ils disent je veux je veux ah bon la vision vous comprenez donc n'allez pas dire Seigneur je veux cette onction là dis Seigneur je veux aller au ciel qui n'avait pas compris les choses comme ça je vois ça excite vous voyez les délivrances là les gens pensent que c'est un jeu quand les démons sont sortis là vous pensez qu'ils vont ils vont chercher celui qui les a chassés les femmes parfois retenez vos maris quand vous sentez qu'ils commencent à trop partir dites chérie il y a les enfants derrière il faut prier vraiment que ce soit que Dieu soit derrière sinon là c'est pour ça que je dis aux jeunes ne soyez pas des missionnaires partout 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 mission oh Lyon oh Strasbourg oh partout partout dis à ton voisin il faut aller doucement au rythme du Seigneur ça excite hein le ministère conseil aux mariés aux femmes aux couples préparez vos enfants pour le ciel vivez la parole soyez des parents modèles que Dieu nous garde que Dieu vous garde qu'on a fini Seigneur merci toute la gloire te soit rendue merci pour toute la semaine demain c'est la jeunesse ça fait partie de la c'est la jeunesse c'est que la jeunesse voilà on fera la porte pour veiller que vous êtes jeunes ouais la jeunesse demain c'est à 11h30 midi entre 11h30 et midi disons midi voilà gloire à Dieu en tout cas merci aux frères et ceux qui pensent à la à la vision d'achat des locaux merci que Dieu se souvienne de vous et ceux qui ne peuvent pas que Dieu se souvienne de vous et on pense à Madagascar il y a un missionnaire qui parle là-bas merci Seigneur merci à l'équipe technique à toute l'équipe technique de TV2V pour votre mobilisation tout ça et Eric tout le monde que le Seigneur se souvienne de vous parce que c'est pas facile Laurent d'être debout comme ça pendant des heures et des heures on pense pas souvent à vous que Dieu vous le rende au centuple Arnaud tout ça et toute l'équipe merci 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 à tous merci à tous merci à tous